bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour un petit pouce bleu et encore une nouvelle vidéo farming 20 25 news ouais je n'étais pas sûr qu'elle aura une news vraiment un jeudi parce que vous savez que demain il y a des conditions de fichiers alors vous n'avez pas la vidéo vendredi vous avez vidéo samedi midi d'accord mais voilà parce que la vidéo va sortir ce soir un jeudi demain encore une autre farming je pense que je vais laisser un petit délai pour la sortir samedi midi au lieu de vendredi soir ok voilà c'est un petit peu la parenthèse qu'on va faire ouais on est parti aujourd'hui aperçu de nouvelles récoltes nouvelle pute ou peut-être de nouvelles cultures il y a mis à les poids mon ami c'est les poids alors je le savais un petit peu zéro il avait un petit peu spoil mais moi je voulais vraiment attendre que l'article vraiment tombe évidemment et de toute façon on va en parler un peu en détail quand ça va pousser etc nous ce qui nous intéresse vraiment le plus donc aperçu de nouvelles récoltes les poids donc évidemment les poids sont un symbole de leur saison car ils font partie des premières cultures que vous pouvez planter au printemps c'est pourquoi ils représentent le renouveau et la croissance dans certaines cultures représenteront également le renouveau et la croissance farming 125 alors alors pourquoi nous ne combinons pas de combiner les deux voici un secret de polychinelle pour vous les poids arrivent dans le jeu lors de la sortie le 12 novembre c'est l'heure des petits pois vous vous rendez compte on aura beaucoup de cultures on a déjà le riz on a déjà les épinards on a les poids et en réalité on en parlera mais à la fin de vidéo ils ont déjà spoil encore une nouvelle culture donc on aura une autre nouvelle culture qu'on découvre en vidéo et normalement demain ça se fait qu'il y a encore un point d'interrogation mais je pense qu'ils vont pouvoir nous fuiter mais après déjà ça il y aura un truc qui va être enlevé des petits pois évidemment donc c'est ça des petits pois donc évidemment les petits pois je pense que ce sera un savoil comme ça évidemment franchement ça fait vraiment plaisir et franchement pour le prochain farming en termes de découvertes on aura énormément de découvertes à faire j'ai envie aussi d'attendre c'est aussi les productions des nouvelles chaînes de production aussi alors on en a eu une on va voir les mozzarela mais j'ai envie qu'il y a je sais pas qu'il y aura aussi d'autres choses qui vont arriver vraiment j'espère donc évidemment donc maximale et bon par hectare assez pareil on pourrait faire 9600 litres par hectare je pense ça va être tout si on met vraiment de l'engrais etc je pense évidemment donc vraiment ça se plante vraiment bien au mois d'août évidemment donc vraiment ça ça met quatre mois à pousser donc ça se plante de mars à avril et ça pour les côtés de juillet jusqu'à septembre si vous jouez avec le mois de saison en tout cas c'est quatre mois après ça c'est vraiment si vous jouez avec le mois de saison vraiment voilà donc on n'est pas obligé je pense que ça sera toujours désactivable en tout cas ok alors on pourrait gagner peut-être 3000 euros par mille litres plus de 3000 euros par mille litres en fascine le prix des saison je pense que ça va être 3500 en haut de prix alors je pense que c'est 3100 en haut de prix j'espère c'est minimum ça pourrait être bizarre alors attendez on va lire un petit peu l'article vraiment en réalité on va lire vraiment l'article ça va peut-être être rentable en mars ou avril prônez votre saumoire et déposez environ 250 litres de semences par hectare vous pourrez espérer un rendement d'environ 9600 litres en retour pour un hectare c'est ça ouais ouais par hectare donc c'est 900 9600 litres par hectare en retour avec un prix moyen avec un prix de vente moyen de 3 119 euros le les mille litres sans les difficultés donc je pense que ça sera 3 119 euros en facile je pense que ça est un combinant facile c'est sûr que vous pouvez jouer en facile normal et difficile nous on joue généralement facile moi je n'ai pas envie de m'embêter avec tout ça vous devez être prêts à récolter en juillet de juillet à septembre au plus tard évidemment donc de juillet à septembre au plus tard donc voilà ça c'est quoi vous jouez que le mode saison bien évidemment après si vous ne jouez pas que le mode saison comme nous qu'on a fait saison dernière au final on a fait une série sur le mode saison oui et d'ailleurs je pense que le mode saison 2 on ira le simplifier il va y avoir une saison 2 de mode saison sur la série qu'on a fait saison 1 qui était complètement foireuse évidemment on va s'acheter normalement de culture donc on baissera de faire une série plus longue et mieux donc après soit on augmentera l'argent dès le départ on verra on discutera peut-être je vais peut-être refaire sur la même map je sais plus comment on appelle la map je sais pas oh je sais plus il faut regarder je sais plus ça c'est la map je sais plus donc voilà donc ouais ok la petite culture ok c'est quand même beau franchement les poids c'est beau c'est vraiment les poids c'est beau évidemment évidemment on aura la culture qui arrivera ils ont spoil à la fin de l'article donc évidemment on aura un petit semoir je pense on sera les mêmes semoirs que pour les pour les lorges tout ça soja blé évidemment c'est vrai que l'orge mes amis je n'en fais pas beaucoup de l'or j'en sais rien j'ai vraiment fait c'est 120 et 29 je n'en ai pas en fait de la one aussi voilà donc pas mal de choses évidemment le petit semoir dans notre vue de glimplain alors évidemment ils nous vont en tête des cultures évidemment en tracteur qu'ils ont montré dans les collections de fichiers d'ailleurs vous avez dit il y aura des collections de fichiers d'autres véhicules vont arriver donc j'espère je pense qu'ils vont nous montrer la machine on va voir la machine mais peut-être en détail avec le prix etc ça sera encore ça sera peut-être pas la même machine je pense on verra mais un petit semoir etc qu'est ce qu'on a là après on a une petite cabane abandonnée voilà ils nous ont vraiment plusieurs cultures voilà ça c'est une petite partie de la moche je sais pas si c'est une nouvelle carte ou pas alors je pense que les cabanes vieilles comme celle là je pense qu'on va pouvoir les rénover je pense non c'est une question que je me pose les cabanes que vous voyez là je pense qu'on va pouvoir les rénover vraiment ok donc voilà vous allez quand vous avez besoin de récolter des poids n'oubliez pas que n'oubliez pas que vous avez besoin d'une récolteuse spécialisée pour nos petits amis verts l'oxbor epd 540 e c'est marqué si une récolteuse de poids automatrice est amusante à utiliser alors on sait quoi ok alors là on voit la récolte quand c'est pas quand c'est là avant récolté et quand c'est récolté ça laisse des traces comme ça ok bon voilà c'est pas si mal que ça mais c'est bien fait après on a le voilà donc ça sera pas la même machine bon au monde là ça sera pas la même machine non ça sera encore une autre spécialement avec des chenilles alors je pense qu'on va partir sur 600 700 mille euros vraiment je ne blaguerai pas là dessus par contre les femmes les prix des machines sur fame 25 qui sont chers si on se lance vraiment sur un pdr sur un partait de rien à mon avis on va douiller et on va être dur donc je pense qu'à mon avis l'émission va pouvoir les augmenter ou je sais pas parce que c'est là que je réfléchis si j'ai vraiment vraiment un pdr ou pas ou si je suis un nouveau farmier vraiment assez complexe après ce qu'on fera ce qu'on regarde la série le nouveau farmier assez dur on verra bien on verra peut-être pas tout peut-être pas la saison 4 peut-être pas au début de farming peut-être on y a reçu une autre carte vraiment plus mais ça se fait que je ferai pas de pdr à la passe je ferai le nouveau farmier pour être un peu plus facile même si bon on va pas te faire quelque chose donc on verra bien ok ok donc là la machine avec sa petite ben évidemment voilà c'est quoi c'est pas la même machine en tout cas c'est vrai ça va beaucoup de temps moi à 700 mutations je pense que demain mon avis demain je vous rends ici à la machine demain nous avons un fat sheet vraiment un fat sheet évidemment évidemment la puissance du moteur le prix de la machine en tout cas je pense c'est sûr qu'on va en avoir un demain si l'on est aujourd'hui c'est que demain on va avoir un fat sheet qui arrivait alors de toute façon on a eu l'annonce à 14h parce que oui ça y avait pas avant ce matin il n'y était pas donc quoi là on voit comment ça se vide évidemment ok avec ses petits poutons ils sont vraiment stylés oh bah ça ça me plairait vraiment les clôtures là pour vraiment si je fais là les trois plus belles fermes c'est un peu comme c'est la plus belle ferme sauf qu'on en aura à faire trois évidemment les trois plus belles donc évidemment ouais c'est pas noir c'est on se tire évidemment dans ta tête je pense qu'on essaiera de clôture aussi on essaiera vraiment d'accord ok ok bien sûr vous pouvez non seulement vendre des poids directement mais aussi les livrer dans livrer à des usines sélectionnées pour démarrer une chaîne de production rester à l'affût pour plus d'informations c'est une nouvelle production à venir et c'est ça que j'ai envie de voir les chaînes de production j'ai hâte mais problème c'est que vous vous rendez compte on est déjà le 12 septembre et c'est dans deux mois pile dans deux mois pile parce que vous voyez la vidéo c'est ce soir en tout cas dans deux mois pile il y aura le 12 novembre 2024 il y aura nouveau farming on est le 12 septembre donc j'espère qu'on va continuer j'ai pas vu grand chose et on n'a pas vu grand chose on n'a fait que dix vidéos de news on a fait que dix vidéos de news et c'est tout une dizaine je crois qu'on est en 11 12 on a fait une dizaine de vidéos et on n'a pas fait beaucoup il y a rien et farm 22 news je vais vous dire sur farming 22 news on avait fait au moins 50 vidéos donc on n'y est pas du tout ça me part un peu peur apparemment il y a trois cartes on en a vu qu'une seulement en détail il nous manque encore deux on n'a pas vu de gameplay farming j'ai l'intérêt de s'affoler parce que je pense qu'à mon avis la fin septembre la semaine prochaine on aura l'air évidemment je vous dirai après on aura l'autre culture qui va nous présenter on n'a pas encore vu les serres quand ça fonctionne on n'a pas encore vu tout ça donc on n'a pas vu vraiment ouais je pense qu'à mon avis je sais pas s'ils dévoilent tout là où il va vraiment essayer de nous découvrir qu'on va regarder qu'on va acheter le jeu et le jour de la sortie de toute façon on fera des lives sur ce que je fais une off évidemment ça c'est sûr donc ça de croissance voyez à quoi ressemblent les poids de vos champs spoilés cela ressemble au dernier c'est la fin de saison et vos poids ont flétri alors c'est quoi ça je pense que ça ça c'est le début de la récolte non moi je pense hein ah ouais ok voilà donc ça c'est le stade 1 ça c'est le stade 2 voilà ça doit être le stade 2 sur 3 le stade 2 évidemment c'est la croissance et après nous avons le stade 3 donc ça sera déjà prêt pour la récolte si on veut et je pense qu'après est-ce que ah oui voilà là on a un stade 4 c'est ça stade 3 stade 4 et ça ça doit repousser non vous êtes moulin c'est des mauvais serfs ça je pense on a vu voilà et après les ça c'est quand c'est fané non bon on va prendre le nom fané ok ok et bientôt sur le vlog les haricots verts et voilà les haricots verts vont en arriver aussi sur les familles x25 c'est eux qui le disent donc on aura un blog donc on en fera une vidéo là dessus ça sera la dernière culture évidemment donc affaire à suivre donc voilà choisissez et précommander sur pc mac ps5 xbox série x xbox et s alors je ne vois aussi pas mais il y a xbox série s aussi ça en précommandant farming 125 toutes les versions vous vous obtenez le pack mcdom avec cinq machines phares sur le dessus vous voulez vous voulez plus de de fs25 vous voulez en savoir plus sur sur formule x25 nous voyons que oui il y a encore beaucoup de choses que nous n'avons encore pas révélé alors restez à l'écoute pour en savoir plus dans les semaines précédentes à sa sortie le 12 novembre consulter nos présentations farmcom pour plus détaillé voilà donc voilà après il y aurait mis des articles un petit peu là dessus qui sont donc il y a un article là dessus évidemment voilà donc on verra un petit peu en détail évidemment et c'est pour ça j'ai mis ça m'a dit on est presque terminé avec la journée de travail et ça normalement ils sortent ça le jeudi après midi et là ils ont sorti jeudi matin ça veut dire que je pense que oui je pense que je savais qu'il y avait une news qui allait tomber évidemment aujourd'hui pour pas savoir parce que je peux pas le savoir mais voilà donc je pense prochain vlog ça sera les récouverts ça sera la dernière culture qui m'en a la spoil certainement pas là la semaine prochaine parce que je pense que cette semaine c'est mort on demande et vendredi je crois que ce week-end ils travaillent pas donc pour en avis début de semaine peut-être début de semaine je pense début de semaine on aura un nouveau blog un nouveau blog évidemment un nouveau article là donc évidemment voilà ok voilà bon voilà vos amis c'est la fin de cette vidéo merci de vous l'avoir suivi d'un petit pouce bleu et dans le cas passez une très bonne journée prochaine vidéo aux amis on se retrouvera la prochaine vidéo aux amis ça sera fermé soir 25 parce que ça sera vous l'article sortira demain mais évidemment la vidéo sera sortira samedi midi à midi sur les collections de fichiers voilà ok allez passez une très bonne journée bonne journée à tous et tout ça tourner vite et tout ça tourne au bout tout ça tourne au bout